Le championnat est encore long, il y a 22 autres journées, donc 66 points à prendre à Giambard de faire le travail. Je pense que l'équipe a été renouvelée à hauteur de 80%. On a fait le pari de la jeunesse, qui est un pari difficile, mais qui est un pari osé, mais qui est un pari qui est forcément payant sur l'avenir. Donc on est en train de construire avec une vision et une stratégie bien définies, qui peuvent révéler et réceler un certain nombre de difficultés immédiates, mais qui demain nous vaudrons des satisfactions, on en est certain. Non, non, c'est le but du jeu. Vous savez, Giambard a une philosophie qui est une philosophie claire. La philosophie de Giambard, c'est que le projet individuel du jeûne est supérieur au projet collectif de Giambard. Donc nous ne garderons jamais un jeûne ici à Giambard pour faire des résultats dans le championnat alors qu'il a la possibilité de partir. Alors c'est vrai qu'on fera un certain nombre de conjectures, d'analyses, etc. Mais ceux qui signent les papiers, qui nous reprochent effectivement cette espèce de manque d'ambition entre crochets au niveau national, s'il s'agissait de leur fils, de leur frère ou de leur cousin, seraient les premiers à nous demander à le laisser partir. Et donc nous l'assumons, c'est notre philosophie. Et on a cette année laissé partir 11 joueurs par rapport à l'équipe qui a fait le championnat l'année dernière. Mais nous avons de la qualité derrière et donc, comme on dit chez vous les jeunes, même pas peur. Aujourd'hui, quand je vous égrène les noms des joueurs qui ont joué contre la Ligue R, ils ne vous diront rien. Je ne sais pas si vous connaissez Bilali Diallo ou Sherfaye. Est-ce que vous connaissez Shermeng ou Boyan ? Est-ce que vous connaissez Ibrahim Adramé ou Papsali Undoy ? Vous ne les connaissez pas. Ce sont des jeunes qui sont nés entre 2002 et 2000, qui ont donc entre 15 et 17 ans. Mais c'est un choix. C'est un choix. Moi, je suis assez satisfait de ce que les jeunes produisent en termes de jeu. Évidemment, il faudra un peu plus de métier. Il faudra un peu plus d'habitude de la compétition. C'est des jeunes qui découvrent le championnat du Sénégal. On a décidé de les plonger dans le grand bain. On sait que ce sera difficile, en tout cas au moins pour le départ. Mais on a grand espoir que ça va s'améliorer et que surtout pour l'avenir, ça va nous amener des bons résultats. Ça va être une année de transition. L'objectif ne sera pas le maintien. Si on se maintient, c'est très bien. Mais on espère jouer et avoir un bon rôle d'animation de ce championnat. Et pourquoi pas, dans le dernier tiers ou dans les dernières journées du championnat, pouvoir éventuellement jouer notre chance et jouer toutes les coupes à fond. Vous savez, nous, on a une philosophie qui est simple. On ne fait pas des grandes déclarations sur nos objectifs. Notre objectif, il est tous les week-ends. Chaque fois que nous nous préparons, nous nous préparons pour aller gagner le match. Et donc, si on arrive à gagner les matchs qui sont nos objectifs, j'allais dire hebdomadairement, évidemment, on fera partie des équipes qui animeront effectivement ce championnat. Sous-titrage Société Radio-Canada